La diplomatie ivoirienne a joué un rôle important dans le développement de la Côte d'Ivoire. En ce sens qu'elle a permis à la Côte d'Ivoire de s'ouvrir sur le monde. Ce pays a été indépendant le 7 août 1960 et dès, disons que, son accession à l'indépendance, elle a essayé donc d'élargir le cercle des amitiés de la Côte d'Ivoire. Le premier ministre des Affaires étrangères a été le président Félix Fouboigny lui-même, c'est-à-dire le président de la République, était à la fois une des affaires étrangères. Ce qui a ouvert beaucoup de possibilités au niveau des affaires étrangères. Vous demandez quelles sont les caractéristiques de la politique ivoirienne en matière de diplomatie. D'abord, ces caractéristiques, ce sont des caractéristiques fondées sur un certain nombre de valeurs. Des valeurs de dialogue, des valeurs de paix et des valeurs de coopération avec le règne du monde. Le président Félix Fouboigny, qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, a indiqué que le dialogue est l'arme des forts et non l'arme des faibles. Et que lorsqu'il y a un problème, il faut le régler par le dialogue. Parce que même si vous allez à la guerre, à un moment donné, il faut s'asseoir sous une table pour dialoguer. Donc autant commencer par ça. Ça, c'est un premier élément important. Deuxième élément important de sa politique, c'est qu'il faut assurer la paix à l'intérieur du pays, la paix avec les voisins et la paix avec le reste du monde. C'est une des valeurs en matière de diplomatie qu'il avait donc imprimée à la Côte d'Ivoire. Trois éléments importants, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Et que ça datait déjà des années 60. La Côte d'Ivoire, il anticipait déjà, ne peut pas vivre en base clos. Elle doit être ouverte au monde, connaître les changements de ce monde et intégrer ces changements au niveau de la Côte d'Ivoire, de manière à ce que, disons que la Côte d'Ivoire soit au même niveau que les autres pays. Dernier point que je voulais indiquer, deux choix importants qu'il a faits, c'est en matière économique, il avait choisi le libéralisme économique. À un moment donné, dans les années 60, où la plupart des pays africains avaient choisi le marxisme, le socialisme. C'était vraiment un choix, disons que, osé. Et c'est ce qui a aidé, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire s'est développée. Et on s'est rendu compte, quand on a fait les bilans, disons que 20 ans, 30 ans après, qu'il avait fait le bon choix pour la Côte d'Ivoire, puisque les investissements influés sur la Côte d'Ivoire. Ce pays a connu un taux, disons que, de développement élevé. Si vous prenez de 1960 à 1980, disons que la croissance moyenne économique par an était de 7%. C'était donc un pays qui était déjà d'avancer comme la Corée, comme la Thaïlande, déjà en son temps, même s'il y a eu des retards par la suite. Donc ça, c'est le premier point que je voulais indiquer. Le deuxième point, vous dites le positionnement. La Côte d'Ivoire, le président Félix Ouboigny disait toujours, doit être l'ami de tout le monde, l'ennemi de personne. Donc notre positionnement devrait se faire en tenant compte de la sous-région dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire devrait travailler sur l'intégration avec les autres pays de la sous-région. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a participé à un certain nombre, disons que d'organisations sous-régionales, comme le Conseil de l'Entente, comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme la CDAO, et la Mano River, pour ne citer que quelques-uns, il y a le bassin de la Volta, etc. Donc intégration avec les autres pays. Et l'autre élément que je voulais indiquer, c'est qu'elle a maintenu ces liens traditionnels avec, entre guillemets, donc ses partenaires anciens, tels que la France, qui était, disons-le, le pays colonisateur en son temps, il a estimé qu'il fallait garder les liens avec ce pays, les développer même, et que, disons que le pays ne pourrait qu'en tirer profit. Voilà, quelques éléments que je voulais indiquer, donc, sur le positionnement au niveau de la Côte d'Ivoire. Dernier point que vous avez souligné, me semble-t-il, concernait le rôle que la Côte d'Ivoire compte jouer. La Côte d'Ivoire estime qu'elle doit être, au niveau politique, un lieu où doivent se régler des problèmes. Quand il y a des problèmes en Afrique, toujours le même, le président Filoso Boigny a aidé à la solution de beaucoup de problèmes. Quand il y a le problème au Libéria, la Côte d'Ivoire a joué un rôle important. La Sierra Leone, on y a joué un rôle important. en son temps, même les problèmes en Afrique du Sud, on a joué un certain rôle. En Angola, la Côte d'Ivoire avait joué un rôle à ce niveau. Donc, aider à la solution des problèmes. Deuxième élément important, à ce moment-là, au niveau économique, la Côte d'Ivoire devait être une sorte, donc, de moteur, de vitrine, en matière économique et sociale, dans la sous-région ouest-africaine. Et être aussi une terre d'accueil. Vous savez, je discutais avec le ministre, le vice-premier ministre du Luxembourg, le ministre des Affaires étrangers, qui était avec nous récemment. Et il nous disait que le Luxembourg a plus de 40% d'étrangers sur son sort. Je crois qu'ils sont 500 000 à peu près, habitants, m'a-t-il dit. Et je crois qu'il y a que le Luxembourg, et puis la ville de Genève, qui ont des proportions d'étrangers plus élevées que la Côte d'Ivoire. Mais quand on prend les pays d'une certaine dimension, je crois que la Côte d'Ivoire est le seul pays dans lequel 26% de sa population est étrangère. Sur les 22 millions d'habitants, vous avez, disons que, plus de 5 millions, donc, qui sont étrangers. Donc, c'est une terre d'accueil, une sorte de melting pot, ici, en Côte d'Ivoire. Bien sûr que ça apporte beaucoup de richesses. Ça peut entraîner certains problèmes. mais la Côte d'Ivoire a estimé qu'elle doit plutôt s'enrichir de ces différences, de manière à pouvoir, disons que, aller donc de l'avant. Donc, le positionnement, au niveau économique, c'est juste d'être une vitrine pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous comptons le faire, on l'a fait en partie, on compte le refaire, c'est être aussi une vitrine, disons qu'en matière aussi démocratique. Voilà, c'est un peu vers cela que nous tendons à nouveau, après les défautés que nous avons connus, après les élections, donc, de novembre 2010. Écoutez, je vous ai dit tantôt que la Côte d'Ivoire veut être l'amie de tous et l'ennemi de personnes. Nous, nous estimons qu'il faut diversifier, disons que, les partenariats. Nous estimons que, lorsque nous avons fait le séminaire de Grand Bassam, qui est le séminaire sur la diplomatie ivoirienne, qui avait pour thème « Diplomatie ivoirienne, mission, bilan, perspective 2025, échappe la diplomatie. » Il s'agissait pour nous d'amener le monde tel qu'il est actuellement et ensuite de voir les solutions du futur, c'est-à-dire une projection au niveau des 15 années à venir et tirer la leçon de manière à ce que le diplomate ivoirien puisse s'adapter au monde tel qu'il est et anticiper les évolutions qui ont lieu. De quoi s'agit-il quand on regarde rapidement pour comprendre ce dossier ? Vous avez un monde actuel où les technologies de l'information jouent un rôle essentiel. Il y a eu le tsunami donc au Japon. Cinq minutes après, le monde a été arrosé par ces éléments-là. Alors qu'en son temps, il aurait fallu peut-être plusieurs mois avec que l'information donc d'arrivée. C'est un élément important à ce niveau. Vous avez en diplomatie des thèmes nouveaux qui sont arrivés comme, disons, l'environnement. La première fois qu'on parlait d'environnement, c'est lors de la réunion de Rio en 1992. C'était de manière timide que cette histoire ait été abordée. Maintenant, c'est devenu un élément central de politique. Vous avez des acteurs nouveaux qui apparaissent sur la scène internationale comme les ONG et les fondations qui cofois des moyens plus importants que les États. Vous avez le monde, vous en parliez tout à l'heure aussi, qui bascule. Écoutez, il y a 20 ans, la Chine n'était pas parmi les 10 premières puissances. Actuellement, la deuxième puissance dans le monde. Si vous prenez l'Asie, on sait tous que dans une génération maximum, 15 ou 20 ans, l'Asie va être la première puissance dans le monde. C'est une réalité telle qu'elle. Donc, le diplomate doit intégrer ces éléments-là et en tirer les leçons à ce niveau. à ce niveau.